regarde elle est là bouge pas hop elle est elle est juste là c'est notre planet la terre regarde comment elle est belle il ya des millions d'écosystèmes de ouf un petit peu partout elle est là un petit caillou debout comme disait voltaire perdu au milieu de la galaxie sur la bordère extérieure de notre voie lactée et pour elle c'est un très grand jour aujourd'hui car aujourd'hui tiens toi bien nous sommes 8 milliards d'êtres humains sur la terre 8 milliards d'homo sapiens qui peuple cette magnifique petite boule perdu au milieu de l'espace et qui au passage lui défonce tous ses écosystèmes car oui tu le sais l'être humain l'homo sapiens défonce les écosystèmes de la planète qu'il a vu naître et le truc c'est qu'on est 8 milliards aujourd'hui mais c'est pas fini avec deux naissances pardon quatre naissances par jour pour deux décès par jour donc deux naissances supplémentaires chaque journée on va être à peu près d'après les prévisions en 2050 9,5 milliards 9 milliards et demi de personnes avec autant de pression sur les ressources de notre planète et en fait il y aura de plus en plus de gens et de moins en moins de ressources donc on va forcément vers un effondrement écologique majeur il faut que tu en aies conscience si ce n'est pas déjà le cas et un effondrement écologique qui va forcément s'accompagner de tensions géopolitiques et plein d'autres choses qui vont foutre un sacré merdier car ne t'y trompe pas les 20 prochaines années seront les 20 années les plus importantes de toute l'histoire de l'humanité alors les solutions par rapport à cet effondrement écologique on les connaît en ce moment par exemple il ya la cop 27 on sait exactement quoi faire tout le monde s'en branle mais on sait quoi faire et parmi toutes les solutions il y en a deux qui comme si elles étaient tabou ne sont jamais amenés ne sont jamais proposés alors j'aimerais bien les poser là et savoir ce que toi qui m'écoute aujourd'hui tu en penses la première de ces deux solutions c'est tout simplement de limiter le nombre de naissances à un enfant par couple au niveau planétaire tu veux des enfants ok très bien tu as le droit par contre un seul par couple choisis bien avec qui tu vas le faire parce que tu auras le droit qu'à un seul enfant et si jamais tu en veux un deuxième ok mais dans ce cas tu payes de l'argent qui sera bien sûr utilisé pour contrer l'effondrement écologique en cours et si tu en veux un troisième ok tu peux mais là aussi tu vas payer et de manière avec un espèce de barème progressif voire progressif et exponentiel sauf si tu adoptes car oui sur notre planète aujourd'hui il ya des millions d'enfants qui sont livrés eux-mêmes qui n'ont pas de parents qui n'ont pas d'environnement qui n'ont pas d'éducation donc peut-être aussi pour contrer ce fléau qui est les enfants abandonnés à eux mêmes des enfants qui aujourd'hui seront les adultes de demain mais c'est l'adoption donc tu veux des enfants tu as le droit à un enfant au delà tu payes ou tu adoptes et la deuxième solution à ce problème ça serait peut-être aussi d'instaurer un permis on parlait à l'instant d'enfants qui sont livrés à eux mêmes il ya énormément de parents dans tous les pays du monde qu'ils soient développés ou pas qui font des enfants parfois sans faire esprit parfois de manière inconsciente ou parfois parce qu'ils n'ont pas les ressources pour le pour le s'en occuper et si on mettait un permis si on imposait un permis pour avoir des enfants un peu comme comme un permis de conduire en fait soyons clair il s'agit pas ici d'interdire aux gens d'avoir des enfants en tout cas plus de 1 il s'agit ici de leur donner les moyens de s'en occuper exactement comme tu apprends à conduire avant d'avoir le droit de conduire mais là c'est une formation complète qui va donner qui va te donner les clés pour comprendre de quoi un enfant a besoin pour s'épanouir pour pour grandir normalement voilà deux solutions on limite les enfants par couple et on impose un permis pour en avoir c'est une partie de la solution d'un problème qui est beaucoup plus globale mais par contre ça on n'en parle jamais donc voilà je passe ça là toi qui m'écoutent quel est ton avis répond dans les commentaires et si tu es d'accord partage cette vidéo afin qu'un maximum de gens puissent avoir accès à cette information et à ces solutions merci pour ton écoute à très très bientôt